Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 17 juillet 2020 sur l'hippodrome de Cabourg. Avant cela, résumons le Quintet Plus de la veille qui se disputait ce mercredi sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Et Ziano Smart, le numéro 11, s'impose très plaisamment. Top Prono et Turf Sélection s'illustent de leur côté en donnant le tiercé, le quarté et le Quintet Plus dans le désordre lors d'une arrivée avec malheureusement de très petits rapports. Du côté du concours de pronos gratuits, énormément de gagnants ce jour. Marie-Noël, Marie-50 et Séville trustent les trois premières places du classement quotidien grâce à un Quintet Plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Bravo à tous les trois ! Allez, étudions maintenant le tiercé, quarté, Quintet Plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Cabourg en Normandie en ce vendredi 17 juillet 2020. C'est le très intéressant grand pays de la ville de Cabourg qui sera sur le pont. 13 trotteurs de qualité seront en piste pour un périple long de 2750 mètres. Sur l'anneau Normand à main droite, il risque d'y avoir une belle bataille entre les trois favoris de l'épreuve. L'overboy, le numéro 1, est le cheval le plus talentueux du lot. Lorsqu'il est bien caché durant le parcours, comme en dernier lieu sur l'hippodrome d'Anguin, alors il est capable de fin de course sortant littéralement de l'ordinaire pour ce niveau de compétition. Dream Breaker, le numéro 11, plaît tout particulièrement à Jean-Michel Bazir le matin actuellement. Avec Dominique Locnevaux-Manette, il est capable de rendre victorieusement la distance. Confidence, le numéro 3, n'est pas un cheval en retard de gain, mais découvre un bel engagement ici pour rivaliser avec les deux premiers idées. Quentin de l'Éclair, le numéro 12, enchaînant bien actuellement, pourra compter sur la précieuse aide d'un Tony Loveler actuellement en grande forme. Cristal Duperche, le numéro 5, n'a pas gros de marge, mais dans ce lot, déféré des 4 pieds au premier échelon, sa place est dans les 5 premiers. Chilko Trey, le numéro 6, peut arracher la 5ème place si Benjamin Rochard lui fait longer les murs durant le parcours. En cas de non partant, Clyde de Laroche, le numéro 8, piloté pour l'occasion par Sébastien Ernaud, entrerait alors dans nos plans. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli Quintet Plus et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet.